Est-ce que pour encherrir, Bakayoko a bénéficié d'un traitement de faveur ? Je peux vous dire qu'effectivement, à Mamoun et à Konakry, on m'a envoyé dans les meilleures cellules, en tout cas, qu'il possède là-bas, que les pénitentiaires possèdent là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? À Mamoun, déjà, j'étais seul dans une cellule. C'est vrai, à mon arrivée, il y avait énormément de punaises dedans, mais j'ai eu la chance, j'ai eu une chance à mort. Deux jours après, le CICR est venu désinfecter les lieux, désinfecter toutes les cellules. Donc j'ai eu cette chance. À Konakry ? À la ville, pardon, à Mamoun. Alors là, j'ai passé là-bas près de moi, sans être piqué par les punaises, excepté ces deux premiers jours. Donc, eh bien, à Konakry ici, j'ai eu aussi la chance d'être amené dans une cellule qui n'est pas comme ces autres cellules que j'ai décrit là, mais les toilettes aussi, je vous dis, les semis qui sont dans les toilettes, là aussi, c'est exactement comme des termites dans les termitières. C'est invivable. Donc, c'est extrêmement grave que tout cela se passe dans notre pays, que les conditions de détention dans nos prisons soient hautement inhumaines. Je débrouille beaucoup cela. Et le pire dans tout cela, c'est que le nombre de détenus dans nos prisons est tellement grand. Il y a tellement de détenus dans nos prisons, simplement parce que les détenus ne sont pas les simples détenus, mais les marchandises, les mazitras. C'est-à-dire que les procureurs et les juges envoient n'importe quel accusé en prison, simplement parce qu'ils savent qu'une fois en prison, vous ne pouvez pas sortir de là avant de payer un montant aux juges et un autre montant aux procureurs. Cela est très grave que les mazitras réclament de l'argent aux détenus. Mais le pire, c'est quoi ? C'est parce que c'est votre propre avocat qui va vous réclamer les pots de vin. C'est-à-dire que c'est votre propre avocat qui va vous réclamer le montant des juges et le montant des procureurs. Donc, c'est grave, c'est pour moi. Et Bakaryoko a payé combien ? Non, vous savez, ils sont très malheurs. Quand il s'agit d'une affaire d'État, non, ce n'est pas du tout... Mais allez-y, dévoilez, dites-nous, à Mamou, à Conakry, des traitements faveurs, ce n'est pas comme ça que ça se gagne. Parce qu'au début, vous avez annoncé que vous n'avez pas eu d'avocat. Et à la baie, à Guinée-Matte, on a repris quand même une lettre de Bakaryoko qui dénonçait justement ces conditions de détention. Comment cela a changé ? Qu'est-ce que vous avez donné à qui ? En Mamou, au fait, on a voulu m'isoler parce qu'ils ont compris que j'ai dénoncé tout ce que je vois. Ils voulaient éviter que je sois en contact avec les détenus pour qu'ils me racontent leur calvaire. Eh bien, je pense que c'est cela. Parce que quand je suis venu, je vous dis, la cellule dans laquelle on m'a mis, il y avait des punaises, ce n'était pas du tout vivable. Si la gloire rousse n'était pas venue désinfecter ces cellules, je crois que je serais comme ça avec mon corps, tout mon corps. Vous auriez vu des boutons sur tout mon corps, je crois. Voilà, M. Bakaryoko, à vous écouter, on a tendance que vraiment vous avez subi des difficultés en prison, dans les différentes prisons, parce que vous avez vous incarcéré à Mamou, à Labé, à Konakry. Quel est votre état d'âme aujourd'hui ? Vous regrettez vos propos tenus dans la radio GPP ? Non, je ne regrette absolument rien du tout. Vous savez, le procureur de Labé, je dirais qu'il ne comprend pas bien le français, parce qu'il a complètement déformé mes propos. Tous les propos, si vous voulez, tout ce que moi j'ai dit... Mais il ne pouvait pas déformer vos propos, tout est enregistré. Tout est enregistré, non ? Je peux porter plainte contre le procureur, parce qu'il a déformé mes propos. Quand moi j'ai dit, par exemple, que j'ai très peur que la politique d'Alfa, Kondé et de Séboudalén Diallo brûle la Guinée, amène une guerre civile en Guinée, lui, vous avez vu, moi j'ai dit que j'ai peur que cela arrive, mais lui, dans, comment on appelle, ses accusations, ses cercles d'accusation, qu'est-ce qu'il dit ? Moi j'ai dit tout court, tout simplement, tout directement, qu'Alfa Kondé durera la Guinée un jour. Vous voyez ? Donc c'est différent, c'est que moi j'ai dit, moi j'ai dit que j'ai peur que cela arrive. Lui, il dit que moi j'ai dit que cela va arriver. Vous voyez, c'est juste un exemple, toutes les accusations, tous les chefs d'accusation, c'est comme cela. Quand moi j'ai dit, si la politique de Séboudalén et d'Alfa Kondé ne brûle pas la Guinée, la Guinée ne brûlera jamais. Lui, il déduit que moi j'ai dit que ces deux là vont brûler la Guinée. Non, ce n'est pas la même chose quand même. Pacago, vous avez souhaité qu'on ne dure pas. Dans cette interview, on va faire peut-être très rapidement. Mais dites-nous très concrètement, pourquoi vous en voulez tant au président de la République et au chef de file de l'opposition ? Non, ce n'est pas comme ça. Je crois qu'il faut comprendre. Moi je n'ai pas d'ennemis ici en Guinée, je n'ai pas d'ennemis ailleurs. Vous avez semblé aller battre la campagne pour Sidiatouré, vous avez demandé qu'on vote Sidiatouré. J'ai le droit d'analyser la politique guinéenne, j'ai le droit d'estimer, de pronostiquer, d'estimer qu'en 2015 ou en 2000, je ne sais même pas comment je vais dire ça, en 2005 je vais dire, que si tel va contre tel au deuxième tour, tel a plus de chances de gagner. C'est mon droit quand même de dire, et je vais vous dire, qu'est-ce qui a énervé les responsables du bureau de l'UFDG à l'ABE. C'est simplement parce que moi j'ai donné mon point de vue, j'ai dit que Sidiatouré n'a aucune chance de remporter les élections en 2015. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Non, je n'ai pas dit que j'étais sûr, j'ai donné mon avis. Non, 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 je veux dire, est-ce que vous blaguez, est-ce que c'est un chahut, est-ce que vous pensez sincèrement, vous pensez que Dalai ne peut pas gagner ? Sincèrement, c'est mon analyse sincère, et j'ai expliqué, j'ai dit que voilà, il n'a derrière lui que les peuls, alors sincèrement, en 2015, il ne peut pas gagner, malgré ses menaces, et ses menaces qui font déjà peur. Vous continuez à le croire ou bien ? Oui, je continue, moi, mon analyse, je suis sûr de mon analyse, je peux me tromper, je sais, mais quand même, c'est mon droit de penser comme ça, même quand la Guinée joue contre la Côte d'Ivoire, j'ai le droit de dire que la Guinée va gagner, ou la Côte d'Ivoire... pour Alpha Condé, de briguer en deuxième mandat. Célu d'Alem n'a aucune chance de battre Alpha Condé au deuxième tour, et ses menaces, je le mets en garde, ses menaces, les menaces que Célu d'Alem dit aujourd'hui partout, en Amérique, en Europe, et ici en Guinée, je lui dis qu'il n'a aucune chance de gagner, qu'il arrête de dire qu'en 2015, il n'accédera pas une défaite. Je voudrais aussi qu'il sache qu'aujourd'hui, il est le leader de Futa, mais qu'il sache qu'il n'est pas indispensable.